Salut c'est Stratter, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Lens, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et une vidéo consacrée aujourd'hui à la deuxième partie du match avec Alsace pour peut-être leur centième victoire, on va voir cela tout de suite. Et je vous invite à aller prendre votre petite archère à la fraise et de la léchouiller tranquillement sur le canapé pendant qu'on se mate ce match. Ou si vous êtes une demoiselle, votre petit barbare au citron a sucé, ça dérape encore. Allez, let's go ! Et avec ce magnifique 3 étoiles que nous avons pu suivre la dernière fois, ça porte le score d'Alsace à 28 pour seulement 19 pour l'Eubanis. Mais attention, beaucoup de batailles en retard pour l'Eubanis, donc tout reste ouvert dans ce match. Et on nous rapporte des batailles qui va mener le score d'Alsace à 29 points pour 21 pour l'Eubanis. Et maintenant, entrée en jeu de Gotze ! Je suis sûr que ça se prononce comme ça, je les connais les 16 Alsaciens, ça dit Sprengi Deutsch. Allez, let's go ! Et on est parti donc avec Gotzeu ! Oh, c'est un village que nous avons vu déjà ! Le Hamoudi que nous avons vu avec une attaque dragon un petit peu bizarre, un petit peu loufoque. Et bien, revenons un petit peu sur ce village d'abord. Les entières qui sont placées au centre, on a vu directement les ballons, je suis sûr, en bas à gauche comme moi. Donc il va falloir faire un push avant tout pour Gotzeu et rentrer devant deux entières et l'arène très probablement. Il y a un petit géant sur la composition, c'est un structure de savoir comment il utilise un golem, huit sorciers, voilà. Un bon nombre mais pas trop. Les héros au niveau 13, pas 15. Donc les villages maxés pour Gotzeu sont un problème parce que les héros ne sont pas 15. Je le rappelle, c'est une règle en HDVF, vous vous rendrez bien compte de cela. Voilà, que dire dessus ? Il y a des jolis sauts à faire, très probablement. Ouais, c'est sûr qu'il va attaquer de ce côté-là, je suis en train de penser. C'est sûr que le saut sera placé là. Voilà, les sapeurs pour bien rentrer dans les deux compartiments, sûrement qu'ils vont lui faire face. Ça aussi j'adore cela, de voir quatre sapeurs. Et il va falloir casser les sentiers avec le reste de l'attaque aérienne. On va voir son déploiement à Gotzeu, très probablement lancé du côté ouest. Ouais, trois rages, un poison normal pour faire face au château de clan. Donc là aussi un classique. On va voir, je suis curieux de voir ce que fait Gotzeu. Moi je sens l'attaque est. On va voir, suspense, allez, Gotzeu. Allez, c'est bien ça. Côté est, on lance les deux golems bien séparés. Et regardez le déploiement des sorciers, déjà très correct. D'abord sur les côtés pour limiter l'attaque, pour pas qu'elles partent, qu'elles s'évacent. Qu'elles partent sur les côtés et qu'elles se recentrent. Voilà, au centre on a lancé le roi et la reine. Les golems, après avoir cassé les bâtiments extérieurs, se rejoignent au centre parce que les sapeurs sont passés par là. Le saut très bien lancé sur la croix pour donner un maximum d'accès à ces compartiments. Le rage lancé, FN Rear serait fier de voir ce rage. Il adore cela. Voilà, sur le push pour dégommer le château de clan et les structures défensives qui ont posé problème. On lance déjà l'entière. Oh, avec un géant, qu'est-ce que c'est bien joué ! Parce que l'entière n'était pas dégomé. Ça c'est un joli trick que nous a fait Gotzeu qui lance son petit géant pour protéger ses ballons. Et il a lancé tout de suite et protégé ainsi son push. C'est extrêmement bien joué. Voilà les mollusques qui sont lâchés, les ballons. Très beau déploiement, très joli petit escargot d'ailleurs au passage de Gotzeu. Décidément, il y a de très belles choses dans cette partie que nous voyons à l'image. Les rage lancés, très bien joué un petit peu devant les entières. C'est très très bien vu. Alors que je suis en train de voir, je suis en train de m'inquiéter sur le nombre... Ouais, il a lancé que deux mollusques. Deux mollusques, c'est vrai qu'il est HDV9, mon dieu. C'est le luxe HDV10. Et énormément de ballons qui sont survécus. Mais très peu de flamèches rouges, je suis en train de voir sur la carte. Et là, je m'inquiète sur le temps de démolition de la base du coup. Allez, on lance un poison. Un poison sur... Ouais, ça va servir parce que là, il y aura la destruction de poison avec ses petits squelettes volants. Voilà, ben là, ils sont éliminés par le poison. Et d'ailleurs, le poison qui n'a pas été lancé ni sur la reine adverse, qui aurait pu être sympa. Et sur le château de clan adverse, je rappelle que le poison fait certes des dégâts, mais aussi diminue les dommages que font les troupes. Donc c'est super cool de les envoyer sur des héros et sur le château de clan, même en même temps. Parce qu'on gagne des points de fi en quelque sorte en ne prenant pas les dégâts. Et en plus, on leur fait des dommages. Et voilà, donc on va se voir tranquillement cette fin de replay. Attention un petit peu au temps, parce que là, avec aussi peu de flammèches rouges vivantes, malheureusement pour lui, ça pourrait être un problème. Mais heureusement, il a beaucoup de ballons qui en plus se séparent. C'est vraiment cool, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, ça n'arrive jamais. Mais là, ils se sont séparés. En plus, ils se sont rués sur les réserves et dans bien les flammèches rouges. Donc là, il n'y aura aucun problème de temps. En plus, ils continuent à se séparer. C'est la fête à la maison pour Gotzeu. Décidément, tout lui sourit. C'est son jour de chance. Il fallait jouer au loto. Allez, voilà. Le 3 étoiles pour Alsace. Ça va être super. Ça va donner enfin un petit peu le souffle. et voir le large et ne pas être inquiété par l'Ebanis. Ah, c'était beau ça. Et le score pour Alsace est de 31 points pour 21 pour l'Ebanis. On attend toujours les attaques des Libanais qui se fait attendre. Oh, et attaque ratée du numéro 15 sur le numéro 1. Ça, c'est quelqu'un qui voulait marquer une étoile. Ça a complètement raté. Et le score qui reste inchangé. Oh, 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 on m'annonce une attaque encore de Gotzeu d'affilé. Allez, allons-y pour ça. Allez, on est reparti. Nouveau match avec Gotzeu sur ce village qui m'a l'air assez similaire à celui qu'il vient d'attaquer au niveau puissance de feu. Donc, des entières qui sont à la bourse. Ça, c'est très bon signe pour une attaque aérienne. L'arène 1 qui est à l'extérieur. Alors, elle n'est qu'un et en plus, elle est à l'extérieur. Les deux entières qui sont assez proches l'un de l'autre. Donc, ça sent le push nord-est à plein nez de la part de Gotzeu. Je suis prêt à le parier. Comme il fait des attaques assez classiques et très bien menées. Attention, d'ailleurs, au passage, je suis en train de voir à ses réservoirs à l'extérieur. Ça, c'est pas très très bon. Ça attire les sorciers, ça les écarte. Ces attaques, c'est pas très très bon. Il va falloir se méfier de cela. Voilà. Le saut qui va, à mon avis, ouvrir un tas de compartiments immenses. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pris de sa peur dans sa composition. Mais plutôt, du coup, des gargouilles pour détruire. Et puis, une attaque qui aura pu se mener de ce côté-là en premier pour faire son escargot. Mais connaissant Gotzeu, je pense qu'il va nous la faire très très rapidement, son attaque aérienne. On va voir. Je suis curieux de voir ce qu'elle va donner. Allez, let's go for fight ! Les deux golems, voilà, face au compartiment. C'est bien vu. Oh, les sorciers qui n'ont pas été nettoyés sur les extérieurs en premier. Attention, ça pourrait poser problème, surtout avec ces réservoirs extérieurs. On lance toujours pas le saut. Voilà, on attend de nettoyer un maximum de bâtiments. Voilà, c'est peut-être un petit peu précipité, selon moi, Gotzeu. Le roi qui y est lancé. Oh, ben voilà. Le roi qui dévise. Voilà, entre les sorciers pas lancés sur les extérieurs et le saut, à mon avis, trop précipité. Le roi qui a dévissé. Attention, ça pourrait être synonyme d'échec. La reine qui s'en prend au château de clan. Ouais, mais la reine qui a son rage et qui est proche des anti-air. L'Arkix qui est déjà dégommé, ça c'est très bon. Oh, le château de clan qui est tombé. Et voilà, la reine qui a fait le taf au centre. C'est pas grave, même si le roi a manqué son attaque. L'objectif est atteint. Maintenant, il va falloir un très bon déploiement des ballons. Le roi qui s'attaque à un mur. Allez, on lance le premier molos sur le nord de la carte. Allez, les ballons qui suivent par paquet 2. C'est très bien joué sur chacun des tourelles. Oh là là là, les squelettes anti-air qui sont là. Je pense que Gotze était au courant. C'est peut-être pour ça qu'il a gardé son poisson. Finalement, c'est une marque de fabrique, Gotze, de garder son poisson pour ses squelettes volants. Allez, très bon déploiement. Ça sent très bon. Quand je vois un déploiement comme ça par petits paquets, ça sent la victoire. Ça sent le 3 étoiles. Le molos, il faut qu'il pète. Attention. Ouais, il va péter, il va péter. Il y a encore une anti-air de proche. Mais voilà, la rage qui a été bien lancée sur chacune des anti-air. Et ça sent la victoire pour Gotze. Le 3 étoiles. Des étoiles très précieuses en fin de guerre de clan. Et c'est le cas. Parce qu'il y a beaucoup de marquages de village. Il faut faire ces 3 étoiles. Les gargouilles qui ont été lancées, ça va être tranquille. Figure in the nose. Vous voyez, malgré que le roi est dévissé, il a réussi à placer son 3 étoile. Pourquoi ? Là, le village était très favorable à un magnifique saut. Je déteste cette construction, cette architecture. Donc, il lui permet d'économiser des sapeurs. Qu'il a réinvesti en gargouille. Il ne pourra pas avoir ce problème de temps. Voilà, c'est très bien vu de Gotze. Et puis derrière, on l'enclenche l'orage. Et on enclenche une très belle attaque aérienne. Et ça fait un 3 étoiles. Bravo, Gotze. Voilà. Ça, c'est des classiques extrêmement bien menés. Et très bien adaptés. Si vous faites ça, c'est du 3 étoiles à coup sûr. Et le score d'Alsace qui passe à 32 points. Et on attend toujours les attaques des Libanais. Et enfin, les Libanais qui attaquent massivement. Fire in the nose. Comme dire un counter-strike. Donc, grosse, grosse attaque. On va faire le bilan des scores tout de suite. 32 à 26 à l'avantage d'Alsace. Avec 20 attaques contre 18. Donc, Alsace qui a une avance confortable dans ce match. Et ça tourne bien. Le Vanis qui a intérêt à rapidement se reprendre. S'il veut être dans le match. Et intéressons-nous d'ailleurs à une petite attaque d'un Libanais. Allez, let's go ! Et attaque de Poirine. Le numéro 3. Là, on parle de gros HDV 9. Même HDV 10 contre un HDV 9. Alors, je n'aime pas trop commenter ce genre de replay. Mais, vous voyez, s'il revient et qu'il marque 3 étoiles sur ce village complètement vierge. Eh bien, ça relancerait le match. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce village. Donc, attention, les héros ne sont pas énormes à 25 et 25 pour un HDV 10. Vous savez que c'est en dessous de 30. Donc, il n'a pas les héros au niveau. Mais les héros d'un niveau HDV 9. Un village assez costaud. Très intéressant. Avec un archi qui se sente, mais un qui est un petit peu décale. Protégé un petit peu par les points de vie aussi, etc. Donc, un village fort sympathique. Pas forcément évident à attraper. Je suis en train un petit peu d'étudier le village. Une composition go-oui-oui. Alors, les go-oui-oui. Je ne suis pas un gros, gros fan. Parce que ce n'est pas complètement stratégique. Même si c'est une très bonne attaque, très efficace. Mais pour faire un 3 étoiles, il y a quand même une part de doute. Surtout sur un village compartimenté. Alors, certes, il y aura deux sots. Et je suis très curieux de voir où sont ces deux sots. Je suis en train d'essayer d'analyser la situation. Mais, ça ne va pas être évident à mener. Je suis curieux de ce qu'il va devoir faire. Mais quand on arrive avec effectivement des golems 5, des héros quand même niveau 25 sur un HDV9. Et fait qu'on fait du go-oui-oui. On a de fortes chances de faire du 3 étoiles. Voyons si Burra Red a réussi cela. Allez, finalement, il attaque sur une longueur. Là aussi, je suis un petit peu surpris. Parce que c'est une forme de village en rectangle. Ouais, donc le go-oui s'est lancé. Les sapeurs lançaient un petit peu à droite et à gauche pour casser les murs. Finalement, il n'y en a que quelques-uns qui ont réussi leur objectif. Ça commence à percer au centre. Des géants en renfort. Des géants s'est en renfort. Là, je suis très surpris. Ça, c'est plutôt sympa. Le poison qui s'est enclenché un petit peu tardivement d'ailleurs sur le dragon. Donc, pour l'instant, une attaque un petit peu foireuse. Et c'est toujours très bon pour Alsace. Le roi qui est bien rentré. La reine aussi. Les golems qui font bien leur taf. On arrive à bien déblayer en même temps. Pour l'instant, on avance bien en ligne dans ce village. Le saut qui était d'ailleurs très joli saut. Qui ouvre bien beaucoup de compartiments. C'est toujours très sympathique. Allez, les sorcières sur le haut qui commencent à déblayer. On attaque le centre. Oh, l'Ark X qui est rapidement ciblé par cette masse de géants. Ça, c'est vraiment cool. Les géants qui vont cibler cet Ark X au centre. Et qui continuent. Un très joli saut qui fait progresser l'attaque. Sur le côté droit, ça a complètement lâché. Mais la reine est en train de faire le taf. Le roi qui est en train de tanker pour elle. Ça, c'est fort sympathique. Donc, ça se concocte plutôt pas trop mal. Les golems qui sont tombés. Donc là, ça commence à craindre un petit peu. Côté nord. Eh bien, la stack se poursuit. Le golem qui a bien fait le taf. Qui est carrément sur le nord de la carte maintenant. Le roi qui est tombé. La reine qui est toujours là. Pas en ultimètre. Mais attention, elle commence à être ciblée. Elle commence à être bas en point de vie. Mais il ne reste quasiment pas de tour. Ça sent le 3 étoiles. Les petits tours qui vont peut-être faire la différence. Il y a encore beaucoup de sorcières vivants. C'est peut-être ce qui va faire la différence. Allez, la dernière tour de sorciers. De sorciers. La dernière tour d'archers qui va tomber. Le golem qui va pouvoir tomber là aussi. Mais il a fait vraiment le café, comme on dit. Allez, une jolie masse squelette. Vraiment, ça serait bien qu'il descende. Parce que je suis très inquiet pour la reine. Si d'aventure la tour en haut tombe. Elle aurait pu être attirée au sud sans défense. Et là, elle serait partie en ultimètre. Mais là, ça sent bien. Il y a beaucoup de squelettes. Ça sent le 3 étoiles à planer. Il y a toujours l'ultimate sur la reine. Donc là, ça va être réglé la chose. Deux tours de sorciers. Allez, ouais. On ménage le suspense. Mais là, ça semble très très bon pour Borehead. Et donc, un 3 étoiles et 3 points supplémentaires. En fin de guerre de clan. Ça fait beaucoup de mal à Alsace. Et voilà le Manis qui revient dans ce match. Alors qu'ils commençaient à être un petit peu menés. Ouais, alors là. Ça s'est très bien positionné. Attention, la sorcière. La sorcière qui ciblait. Une sorcière en moins. C'est toujours désagréable. Et là, il y a beaucoup trop pour la dernière petite tour d'archer. Qui en plus aura toujours une masse squelette à viser. Et là, elle ne va pas du tout s'en sortir. Alors que la reine a sorti son ultimate. Oh, une petite bombe qui peut-être fera la différence. Les archers qui sont ciblés. Et les squelettes qui tombent. Mais bon, là, il y en a beaucoup trop. Même si c'est entassé, il y en a beaucoup trop. Et c'est Terminares. Voilà des points très précieux pour le Manis. Qui va revenir au score. Et nous enclencher du suspense pour la fin. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous, vous avez aimé. Je manage, bien évidemment, le suspense. Entre Alsace et le Manis. Et oui, je vous fais languir. Promis, je vais essayer de sortir la troisième partie beaucoup plus vite. Je suis en vacances. Donc, enfin, ça devrait être le cas. J'espère aussi que vous aimez ce format de... On refait la GDC comme si on y était, en quelque sorte. J'ai vu que dans la dernière, j'ai fait peut-être un petit peu de merde au début. On m'a la rapprochée. Et je vous remercie de ces analyses critiques. J'espère avoir corrigé le tir dans celle-ci. Et n'hésite pas donc à mettre un commentaire ou un pouce vert si tu aimes. Ça me permet de savoir si je fais un bon boulot. Et ça booste le moral et donc je vous sortirai plus de vidéos. Oh, le chantage. Et à mettre un pouce rouge ou un commentaire négatif. Ça me permet aussi d'éviter que je fasse de la merde. Il faut avouer aussi. Mais bon, hésite un peu quand même. Voilà. En tout cas, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Parle-en sur Facebook. Bientôt, j'ouvre officiellement un Facebook. Cela permettra qu'on communique ensemble. Et oui, je me modernise le petit Papi Strudder. Voilà. Et puis, pour terminer, que dire ? BOUUUUUU. Je t'ai eu cette fois-ci. Je t'ai eu là. Ha, ha.